Reconnaître les faits, mais plaider non coupable, c'est la stratégie choisie par Anders Behring Breivik. Le 22 juillet dernier, il avait tué 8 personnes lors d'un attentat dans le centre d'Oslo, la capitale norvégienne, puis il en avait abattu 69 autres sur l'île d'Utoya. Je reconnais les faits, mais je ne plaide pas coupable et j'affirme que j'ai fait ceci en état de légitime défense, a-t-il déclaré. La question principale devrait être celle de sa santé mentale. Lui-même se revendique sain d'esprit et risque donc de se servir de ce procès comme d'une tribune pour propager son idéologie d'extrême droite, ce qu'il a déjà fait ce matin. Breivik a été déclaré sain d'esprit après deux expertises psychiatriques. Ces déclarations ne seront pas retransmises à la télévision, notamment pour ne pas heurter les familles des victimes. Le procès s'annonce justement comme une épreuve très dure pour toutes les familles qui vont revivre moins d'un an après le drame qui leur a fait perdre parfois plusieurs proches. De nombreuses pièces à conviction ainsi que des témoignages inédits de victimes du tueur ont été présentées à la cour ce matin. Impassible pendant toute l'audience de la matinée, Breivik n'a montré d'émotion que lorsqu'a été projetée une vidéo de propagande qu'il avait lui-même réalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada